Bonjour, Philippe Jaillet pour le Trouillon. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel des ventes Lyon-Prestine avec le groupe Trouillois. Je veux tout précisément mettre Antoine Berard, commissaire des heures, et Olivier Lyon pour une vente quand même très particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette vente ? C'est un ensemble de 181 tableaux de dispersion de Jacques Truffemus, décidé il y a tout juste un an, dont nous avons fait l'inventaire il y a près de six mois. Aussi bien dans son atelier lyonnais que dans sa employéité des Cévennes, et nous avons récolté cet ensemble assez extraordinaire. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'exposition publique ou privée de cette importance, et il s'agit d'une véritable rétention publique de l'oeuvre, qui va de ses premières années de production, juste avant 1935-1940, jusqu'aux heures les plus ultimes. D'accord, donc on peut parler de la vente de l'atelier Truffemus, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, ce sont des oeuvres qui étaient toutes conservées dans ces deux oeuvres de l'inventaire. Olivier, vous pouvez nous dire quoi sur Jacques Truffemus ? Jacques Truffemus, c'est un exemple dans l'exposition, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, incontournable à Lyon, et qui a largement dépassé au niveau de sa récultation Lyon, puisqu'il était représenté par une galerie à Paris, comme Claude Bernard, qui le montre très facilement à des étrangers. C'est un autre Truffemus en déjà, bien sûr, bien à l'étranger. Bien sûr, c'est un artiste important qui a fait partie de 1910 dans les années 50-60, et qui ensuite a trouvé sa propre voie, avec une expression que l'on voit ici très très bien d'ailleurs, une expression totalement défiée, qui a permis de montrer aux amateurs d'art que Truffemus ne s'était pas cantonnée dans un style d'expression un petit peu figée, matiériste, qui était de siens l'autonomie. Dans cette vitrine, on a par exemple plus précisément des oeuvres qui datent de ses débuts, ça prend bien période. Les années 50-60, et donc c'est la période sans existe où l'on remarque une matière qui est un peu plus riche, et puis un geste qui est plus court, qui est structuré un petit peu à la manière de Nicolas de Stade, dont il avait été influencé, mais non. C'est beaucoup plus conforme à l'école des années 50. C'est ce que l'on appelle des hommes qui sont proches d'Adilonde, qui sont proches de Fuzaro. Et à cette époque, Truffemus s'exposait et vendait à Lyon, où on avait déjà été exposés déjà à Paris. Il avait déjà une galerie à Paris, mais il n'y avait pas en Suisse. C'était déjà un artiste qui avait, on va dire, une certaine renommée. Et donc dans cette vente, on voit des oeuvres de sa première période, on voit des oeuvres dans le fond des années 70, etc. Mais il y a une particularité qui m'intéresse vraiment, on va se rapprocher, parce que c'est ce côté extrêmement intimiste de son oeuvre, puisqu'on découvre quand même plusieurs peintures, je ne sais pas le nombre exact, en tout, dans la totalité du catalogue, mais des oeuvres qu'on voit représenter aimer son épouse. Il y a plus d'une quinzaine d'oeuvres d'Aimé. Aimé, c'était après la peinture ou avant la peinture, je ne sais pas de même pas, il fallait le poser, mais il avait une passion pour son épouse. Et Aimé est parti avant lui, évidemment. Et c'est vrai qu'il était très attaché aux oeuvres, aux portraits de sa femme, qui était quasiment le seul modèle qui peignait. Oui, parce qu'on est en train de réfléchir sur la plupart des tableaux, les seules représentations féminines... Vous êtes aimé. ...c'est son épouse. Tout à fait. Donc, d'accord. Donc, 180 tableaux, c'est quand même l'occasion unique pour des gens aujourd'hui qui s'intéressent à l'œuvre de Truffémus, d'acquérir aussi un Truffémus, d'acquérir un de ces tableaux. Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais, de Français, d'étrangers qui ont aujourd'hui, je pense que c'est une vente qui risque de faire quand même beaucoup de bruit. Et qui fera date. Et qui fera date. Mais surtout, ce qui est très important, vous avez deux jours d'exposition pendant les Journées du Matrimoine. On a décidé effectivement d'ouvrir, de laisser aux Lyonnais deux jours de plus pour pouvoir découvrir cette perspective presque d'une importance formidable. Et donc, on est ouvert samedi toute la journée, dimanche pour les Journées du Matrimoine. D'accord. Et vente donc le samedi 22 septembre à 14h30. Et le catalogue, bien entendu, sur le site Ivoire Lyon, dans sa totalité, avec tous les tableaux représentés. Messieurs, merci à vous. Merci à vous, monsieur le Jérôme.